Bonjour les enfants, comme on entend parler beaucoup de Star Wars 7, j'ai décidé de vous raconter ce que j'ai retenu des 6 premiers. Alors on va commencer par les épisodes 4, 5 et 6. Alors tout d'abord Han Solo, alors avec son nom c'est dans un film qu'il aurait dû jouer mais dans un groupe de heavy metal. Et il est important de préciser que ce n'est pas le frère de Bruno Solo. Chewbacca c'est la maturité d'un gamin dans un corps de chien géant. En plus il pousse des cris de portes qui grincent, c'est très agréable. La princesse Leia, j'ai surtout retenu la chanson d'Henrico Macias à son sujet, là où dans le refrain il dit Lailailaila, je pense que vous connaissez. Le maître Yoda, donc on l'appelle maître parce qu'il ne mesure pas plus d'un mètre de haut. J'ai pas trop compris ce qu'une marionnette verte venait faire dans l'histoire, surtout qu'à aucun moment de l'histoire on nous dévoile qui sait qui lui met la main dans le cul. Jabba le hut, déjà on dit Jabba la hut en français. Et ensuite je trouve qu'il est très charismatique pour un Pokémon. On passe maintenant aux épisodes 1, 2 et 3. Donc déjà on a la joie d'y retrouver certains personnages comme C-3PO, R2-D2, Chewbacca, Yoda qui n'est plus une marionnette maintenant mais de la mauvaise 3D. Luke Skywalker à une tresse, bordel de merde. Obi-Wan Kenobi est joué par Evan McGregor qui joue un drogué dans Trainspotting. Je sais pas comment ils ont pu penser à lui pour jouer un Jedi, je comprends pas bien. Il y a Dark Maul qui est à peine capable de provoquer une demi-molle. Et pour terminer, Jar Jar Binks qui est sûrement le personnage le plus intéressant parce que lui au moins assume d'être ridicule. Pour conclure, on pourrait chétonner que les films ne soient pas sortis dans l'ordre chronologique mais peut-on s'attendre mieux de George Lucas, un homme qui arrive à avoir une barbe mais pas de menton. Et ben voilà, c'est ce que je pensais de Star Wars 7, sans aucune mauvaise foi, bien sûr. Et je vous dis à bientôt les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada